Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes à Spike pour 7medmusic.fr, c'est la rentrée, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles choses à créer pour cette fin d'année 2022 et je suis super content d'avoir un invité aujourd'hui à vous présenter, un invité avec qui j'ai collaboré en tant qu'artiste et qui a été d'une grande aide pour moi dans mon éducation en tant qu'artiste, que ce soit au niveau du music business ou même au niveau de la production. Donc je suis super content de vous le présenter, on va faire une interview rapide, mais on reviendra au cours de la semaine pour vous expliquer un petit peu les actualités concernant 7medmusic et notre invité, Jamy. Jamy, comment tu vas ? Ça va, ça va et toi ? Ça va super, ça va super, moi je suis super content de t'accueillir sur cette plateforme, comme ça fait longtemps qu'on a bossé ensemble, c'est logique presque de t'accueillir sur ma plateforme, donc vas-y présente un petit peu, qui es-tu, qui est Jamy ? Alors je suis Jamy, j'ai 37 ans, je suis ingénieur, je suis aussi songwriter et produceur, et voilà, ma mission en gros c'est de faire en sorte que les enregistrements deviennent des vraies chansons, et qu'elles donnent des résultats par la suite, qu'il y a une artistique donnée, voilà. Ok, ok, c'est top, c'est top. Et du coup, tu vis où ? Où est-ce que tu te situes ? Où est-ce que tu te localises ? Alors je me localise sur Paris. Parce que c'est que tu voyais, parce que c'est que tu es un voyageur, parce que c'est que tu es un voyageur. Oui, c'est vrai, je bouge beaucoup. Bon, je suis majoritairement localisé sur Paris. De temps en temps, on part au soleil, aller prendre un petit peu d'inspiration et trouver de nouvelles idées. Mais c'est vrai que principalement, je suis sur Paris. Ok, ça marche, top. Et je te pose cette question, parce que ça a une valeur pour nous, tu es de quelle origine ? Je suis des Antilles. Tu es des Antilles, top, et donc tu es né là-bas ? Alors moi, je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu aussi aux Antilles pendant plusieurs années. J'ai même fait mon lycée là-bas, donc j'ai un peu d'élu. Je suis un trader, voilà. Ok, super, super. Donc tu as déjà commencé à nous parler un petit peu de ton rôle de la musique, qui n'était pas simplement ingénieur, juste faire un mix, mais il y avait plus que ça. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement ? Oui, en gros, moi, déjà en tant qu'ingé, on va commencer par là. Mon truc, c'est de surtout apporter un impact avec les morceaux des artistes. C'est-à-dire que moi, je vais plus ou moins trouver ou suivre la direction qui pourrait correspondre à ce qui pourrait réellement ressembler la chanson. Et du coup, généralement, les artistes font confiance sur la gestion de la direction artistique. Et c'est vrai que j'ai souvent ma patte dans les morceaux, je dirais même tout le temps. Donc, j'ai un style un petit peu particulier, peut-être, en fonction de certaines personnes, apparemment. Mais ça, ça va, ça plaît. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on te recherche, tu vois, tu n'as pas de particulière. Donc, par exemple, avec un gros parcours, tu as un super gros parcours. Nous, on a débuté ensemble, mais tu as fait tes classes, tu as fait énormément de choses. Et c'est des choses dont on parlera un petit peu plus tard au cours de cette série de vidéos, puisqu'on programme d'en faire plusieurs. Mais toi, comment, justement, comment tu es rentré dans ce monde de l'ingénieur ? Comment tu es devenu ingénieur ? J'imagine qu'il y avait d'autres choses avant. Tu as fait d'autres choses avant, on s'est croisé avant, que tu sois ingénieur. Donc, ce sont quoi les casquettes que tu as eues avant, ingénieur ? Alors, en gros, je n'ai pas forcément choisi de faire de la musique. La musique est venue à moi très très jeune, parce que mon père, lui, il est guitariste, pas de métier. Mais voilà, il a joué de la guitare avec des copains, de temps en temps, il faisait un groupe. Et aussi, il avait des systèmes sonos à la maison, des sacrés systèmes sonos. Et du coup, bon, j'ai vécu autour de vinyle et d'ampli. Donc, j'étais très tôt dans ce qu'on appelle l'ingénierie, entre parenthèses, mais par la sonorisation. Par la sonorisation, yes. Et oui, tu me posais la question de comment j'ai commencé. On va dire que le réveil, l'éveil plutôt, je dirais, l'éveil sur le son m'est venu, je pense, je devais avoir à peu près 13 ans. Et j'ai commencé par, déjà, tâter le matériel de mon père quand il n'était pas là. Et c'était un matériel du jean aussi. Mais avec des vrais, des ensembles sonos très 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 immenses. Et du coup, il y avait une pièce où il y avait tout dedans. Et moi, quand il partait, moi, je m'amusais à jouer du son en soir. Et j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai très vite testé la gestion de la musique par ordinateur. Et j'ai commencé en étant DJ, justement. Donc, le fait, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'installer dans la musique, tout simplement. Dans l'audio. Et j'ai commencé après, des soirées. J'ai commencé par le logiciel Mixvibes qui était à l'époque très méconnu. Et je vous parle de ça, c'était il y a très longtemps. J'étais à peine au collège. Et après, j'ai commencé à jouer dans certaines soirées. Parce que quand j'arrivais dans certaines soirées, et qu'on me disait, tiens, si tu me prends les platines, je voyais que le public leur répondait. Et après, on m'a proposé de faire quelque chose. Voilà. Ok, top. Top. Et donc, comment t'es passé de DJ à 1G ? Comment ça s'est passé tout ça ? Je dirais que vers l'âge déjà d'à peu près 9 ans. Lorsque j'avais déjà... J'avais regardé un reportage qui retraçait un petit peu le processus de création de Michael Jackson, qui était sur Arte, je crois. Et en fait, je l'ai envoyé, il était en studio, il bosse avec des âgés, des artistes. Et c'est vrai que j'avais vraiment aimé ce domaine de studio, console surtout. Et comment j'ai commencé à bosser réellement dans le cadre du studio ? C'est en fait, j'étais DJ. Et en fait, j'ai commencé par enregistrer des duplates tout simples avec des artistes. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une duplate. En gros, c'est un morceau qui existe déjà. Et en gros, l'artiste, il va faire un enregistrement spécial sur la même instru, en disant le nom du DJ, en faisant quelques personnalisations, afin que ça mette un petit peu plus une ambiance à la soirée avec le DJ. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et par la suite, j'ai été amené à faire d'autres sons avec les mêmes artistes. C'est-à-dire que je bossais avec des compositeurs aussi. Quand je faisais des remixes, j'ai commencé par faire des chansons en commençant par les remixes. C'est-à-dire que j'ai commencé. Ok, top. Et du coup, comment t'as mis le piano ? Alors, comment t'as mis le piano ? J'ai commencé avec deux artistes, qui sont très communs de la scène antillesse, qui étaient Raphaël et Kenzi. Et c'est comme ça, vraiment, que j'ai commencé. Yes. Ils étaient à l'instit de chez moi. Et puis, on a commencé à enregistrer des sons comme ça. Et puis après, on a commencé à enregistrer des morceaux pour en faire des EP. Et puis des albums. Et encore aujourd'hui, il y a certains de ces morceaux qui étaient enregistrés de cette époque, qui sont encore joués en soirée. Ce qui est assez surprenant. Mais franchement, ça fait plaisir. Yes. Et c'est un peu comme ça qu'il commençait. C'est avec ces deux artistes. Et par la suite, il y a d'autres artistes qui arrivaient. Exact. Et puis après, voilà. C'est bien, ça veut dire que finalement, t'as travaillé avec des artistes qui t'étaient proches, en fait. C'était des proches à toi. En tout cas, dans ton entourage. Ok, super. On avait une bonne, c'est des artistes avec qui j'avais une bonne relation. Et du coup, voilà, on avait ce vrai plaisir à faire de la musique ensemble. Et puis c'est comme ça vraiment que j'ai commencé. Et du coup, t'as commencé dans le milieu caribéen. Là aujourd'hui, où est-ce que tu en es ? Je sais que t'as fait plein de choses. Là, je te fais faire un grand bond, j'imagine. Tu vois ? Oui, carrément. Là aujourd'hui, alors, je vais le dire aussi parce que t'es au niveau national, t'es présent au niveau national, même au niveau international. Il y a plein de choses que t'as faites avec différents artistes. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que t'en es aujourd'hui ? Et faire un, allez, quelques phrases, un bond de 10 ans. Parce que j'imagine qu'il y a 10 ans de travail que tu vas compresser là. Mais avec qu'est-ce que tu as pu collaborer jusqu'à présent ? Alors, bon, j'ai pu collaborer avec pas mal d'artistes en France, aux Etats-Unis, en Colombie, en Allemagne aussi, je crois, oui. Et en Italie, enfin, dans pas mal de pays. Et aujourd'hui, alors, certains iront vérifier, peut-être, certains sont sur lesquels j'ai bossé en allant regarder certains de mes crédits. Mais oui, je comptabilise. Alors, officiellement, en tout cas, dans la liste, il y en a plus de 150. Mais en vrai, il y en a plein que j'ai pas mis parce que j'ai déjà bossé sur plus de 1000 chansons, je pense, depuis le début de quand j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, OK. Et sur ces 1000 chansons, en tout cas, ton minimum, parce que tu disais au moins 1000 chansons, il y a des certifications, il y a des récompenses, t'as été récompensé. En tout cas, t'as des artistes qui ont été récompensés, des artistes avec qui t'as collaboré, qui ont été récompensés. Oui, tout à fait. J'ai eu des certifications avec des artistes français, des artistes colombiens. Pour donner un exemple, des artistes avec qui j'ai collaboré, Niro, ça a été, alors je t'expliquerai après, Niro, Shai, Vita, Blackhead, Barakadama, qui d'autres, Camélia Jordana, l'artiste, d'ailleurs, j'ai eu une certification avec des artistes il y a deux mois, deux mois de ça, j'ai eu un single d'or, le disque d'or est en cours bientôt, et voilà. Alors, je donne d'autres détails, peut-être. Et du coup, ben, en fait, moi, surtout, mes CFM, en tout cas, les gens qui me regardent, ils pourraient se dire que c'est un grand pas de travailler avec des acteurs de la musique comme toi, qui travaillent avec des artistes aussi connus. Mais moi, j'ai pu travailler avec toi, j'ai pu collaborer avec toi, même dans mes débuts jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, même si je ne suis pas du calibre des artistes que tu viens de citer, et qu'il y a cette opportunité, tu travailles aussi avec des artistes indépendants. Donc, pourquoi et qu'est-ce que tu trouves d'intéressant encore à travailler avec des artistes indépendants, alors que tu as déjà ce pied dans ce qu'on pourrait dire vraiment l'industrie, quoi ? Alors, moi, j'ai une, on va dire, une façon de réfléchir un petit peu à comment fonctionne la musique, parce que moi, quand j'ai commencé, certains des artistes avec qui je bossais, bossaient aussi avec des ingénieurs ou des compositeurs qui étaient déjà au top à l'époque. Moi, je ne l'étais pas encore, mais c'était déjà le cas. Et on va dire, même aux USA, je m'en suis rendu compte énormément, que même les ingénieurs qui étaient réellement au top, qui gagnent des premies et des répétitions incroyables, continuent à développer des artistes inconnus, de la même façon qu'on a depuis longtemps des Justine Bieber, qui est passé des métros à, justement, tout ce qu'on connaît d'aujourd'hui de lui, tu vois. Et voilà, en fait, en gros, moi, j'estime que dans l'art de la musique, réellement, de continuer à développer, c'est quelque chose qui est extrêmement utile et qui permet, justement, peut-être de pouvoir amener quelque chose qui soit n'existe pas ou soit a quelque chose de particulier, mais d'apporter une fraîcheur dans l'industrie. Et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir continuer à le faire, même en continuant à bosser aussi avec des artistes qui sont clairement en place. Yes, donc c'est super important, en tout cas pour mes self-mets, d'entendre ce genre de choses parce qu'ils pensent que souvent, les portes, elles sont fermées à ce niveau-là, tu vois. Et moi, je sais qu'en travaillant avec toi, c'est comme ça que j'ai pu apprendre beaucoup. J'ai pu, juste en collaborant avec toi, ça veut dire, qu'est-ce que je faisais ? OK, Jamy, il me fait mon mix. Est-ce que je peux être présent pendant le mix ? Et pendant le mix qu'on discute, et puis j'avais beaucoup, en tout cas ces échanges-là, qui étaient très, très enrichissants. Et oui, je sais que c'est des opportunités que des artistes auraient aimé avoir et que c'est quelque chose que tu fais. Et donc moi, je veux vraiment démocratiser ça, utiliser ma plateforme pour montrer que toi aussi, tu te mets à disposition des artistes. Et actuellement, justement, là, tu as un projet en cours, directement des US, parle-nous un petit peu de ce projet. Parce qu'il y a des grands noms, c'est vraiment un big truc, parle-nous de ce projet. Alors, j'ai lancé un nouveau projet, qui est une nouvelle opération que je lance. Alors, pour revenir un petit peu sur l'origine de ce projet, comment il est arrivé ? L'année dernière, une plateforme a vu le jour, qui est une plateforme qui a été lancée par l'ingénieur de Cambridge, c'est la marque, qui s'appelle Engeners. Et en fait, cette plateforme met en relation des artistes et des ingénieurs, afin de pouvoir bosser leurs chansons et de simplifier le process de travail. D'accord. Donc, en début, moi, j'ai été inscrit l'année dernière. Et cette année, il a lancé une compétition qui s'appelle MixFan, qui regroupe en tout cas une sélection des 100 ingénieurs qu'ils ont sélectionnés pour pouvoir, justement, bosser des morceaux et faire en sorte que tout le monde montre un petit peu de quoi il est capable. Et en fait, cette compétition, elle a eu lieu en avril, c'est ça. Et là, il y a le second round de cette compétition, et en fait, avec la couleur. Alors, j'ai une collaboration avec cette plateforme-là. Et là, du coup, pour l'opération du second round, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé aussi cette opération pour, justement, permettre le développement de nouveaux artistes, de faire une opération avec un prix spécial pendant une semaine, justement, pour permettre à des nouveaux artistes de pouvoir accéder à mes compétences et de pouvoir aussi aider l'industrie, développer la plateforme, à proposer de nouvelles œuvres. Voilà. Yes, c'est top, c'est top. Du coup, si je comprends bien, ça voudrait dire que là, tu as l'opportunité, donc, tu es déjà en collaboration avec des plateformes américaines, parce que toi, tu es aussi sur le marché américain, comme on a pu le voir. Tu mixes aussi aux États-Unis pour des artistes US. Et du coup, ce que tu proposes finalement aux artistes indépendants ou qui n'ont pas un énorme budget pour un mix, mais qui veulent un mix professionnel, d'une qualité professionnelle, là, ils ont l'opportunité de pouvoir avoir accès à toi et à ce standard de travail et de mix, tout en passant par une nouvelle plateforme et une nouvelle manière de travailler, finalement, qui se met en place et qui sera la nouvelle façon de travailler des artistes et des ingénieurs à l'avenir. Exactement. Donc, je lance cette offre afin de leur permettre, justement, que leur morceau ait un meilleur impact, justement, en leur proposant des prix accessibles pendant une semaine et leur démontrer qu'en fait, il est réellement possible de pouvoir améliorer réellement, sensiblement son travail en passant par des gens qui connaissent réellement ce qu'ils font et surtout les ingénieurs. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui... Alors, je le dis en France, parce que je suis français, donc je vais parler un peu de notre industrie ici. Et c'est vrai que chez les indépendants, alors peut-être que chez certains artistes, ça existe, mais c'est vrai que ça existe beaucoup, beaucoup plus chez les indépendants, mais ça se comprend parce que c'est un manque d'informations, souvent. Et c'est la négligence de comment réellement se travaille un titre. Et souvent, on pense que, voilà, on peut mixer une chanson très facilement et après, on peut avoir des vrais résultats. À part un coup de chance réellement clairement de ouf, le coup de chance est vraiment très, très rare. Il sera pratiquement très difficile pour un artiste d'entrer avec un vrai impact dans des playlists où se trouvent justement des gens qui, eux, ont une exigence au niveau de leur morceau. Donc, si on veut s'imposer, il faut envoyer du goût. Et vraiment, c'est top. Et de toute façon, on a l'occasion d'en rediscusser, vraiment de vous présenter un petit peu plus qu'il y a Djami, parce qu'on voulait vraiment calibrer par rapport à ce que propose l'INGE de Kendrick Lamar. Donc, c'est une opération et on a profité pour proposer quelque chose d'accessible pour bien démarrer la rentrée, avoir un titre qui a été mixé par un ingé certifié, un ingé qui bosse vraiment avec des professionnels de l'industrie. Et cette opportunité, vraiment, c'est une opportunité que moi-même j'ai eue parce que c'est comme ça que je travaillais avec Djami. J'ai toujours investi dans mes mix, j'ai toujours eu des mix de qualité et ce qui faisait la différence. Comme je disais, j'ai eu des clés. J'ai eu des clés et ces clés-là, c'est des clés que peut-être même que je vous repartage via cette plateforme. Donc, c'est une manière de dire que Djami, ça a été un mentor pour moi. Ça reste un mentor. Et je suis vraiment, vraiment heureux de pouvoir vous partager un peu de son savoir, un peu de ses compétences en espérant que vous profitiez justement de cette opportunité. En bas de la vidéo, je mettrai des informations sur comment est-ce qu'on peut te contacter, ton contact, mais surtout le lien pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur le service que tu proposes, le service de mixage. Où est-ce qu'on peut te retrouver déjà ? Où est-ce que tu es le plus actif, Alors, on peut me trouver sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube, sur Google. D'accord. On peut déjà, c'est sûr que vous allez tomber au moins sur moi. Mais c'est vrai que, en tout cas, de contenu quotidien, alors soit je partage sur Instagram et aussi je propose aussi des capsules liées à certaines masterclasses que j'ai mises en place. Et du coup, je lance des capsules que les gens reçoivent par mail. Après, ils ont aussi diffusé sur YouTube. Donc, vous aurez la possibilité d'accéder aussi à certaines des astuces dont on ne parle pas dans les vidéos YouTube, mais qui sont des vraies astuces de terrain et pas des astuces approximatives. Donc, ils ont utilisé en fait ça et c'est l'avoir ça. Ce n'est pas vrai. C'est des méthodes que j'apprends et pas une solution toute faite. Et c'est top. Et justement, c'est pour ça qu'on refra des vidéos comme ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre de toi. Là, c'est survolé parce que c'est vraiment une carrière de plus de 10 ans que tu as là. Donc, on se donnera l'opportunité d'en reparler, de reparler des masterclass que tu proposes où on t'apprend aux artistes indépendants à mixer, aux beatmakers aussi, à mixer et même aux producteurs. Donc, on en reparlera. On accueillera des self-made également lors de ces masterclass. Donc, vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment une opportunité, une pépite qu'on a parmi nous aujourd'hui. Et donc, l'opération, c'est très important. L'opération, elle se termine ce samedi. Elle se termine ce samedi. Donc, vous avez jusqu'à samedi pour réserver votre mix. Vous pouvez réserver même plusieurs mix au même tarif en utilisant le même lien. D'accord ? Vous avez jusqu'à samedi pour profiter donc de ces tarifs préférentiels pour avoir un mix de qualité. Utiliser la plateforme de l'ingénieur de Kendrick Lamar pour ça. Donc, vraiment faire un plongeon sur ce qui va être les futures manières de travailler. Et voilà. Donc, je vous mettrai tout ça en lien. Je vous mettrai les coordonnées de Jamy pour suivre tous ces lives Twitch, pour suivre ces capsules sur Instagram et sur YouTube. Et surtout, je vous mettrai le lien pour pouvoir réserver votre mix. et n'hésitez pas à me voir sur Instagram ou même envoyer un email à contact.selfmademusic.fr si vous avez besoin d'être guidé dans le processus ou si vous avez besoin de répondre à vos questions. Ok ? Jamy, est-ce que tu as un mot supplémentaire à dire ? De toute façon, on aura plein de choses à dire. Oui, je peux dire certaines choses. Alors, surtout, ne négligez pas la force que vous avez. En tout cas, si je dois parler, pour tous ceux qui m'écoutent et qui créent de la musique, surtout ne négligez pas la capacité de votre artistique à être appréciée par les autres. Et ne négligez pas justement la qualité nécessaire pour rendre justement l'appréciation de votre morceau, de votre oeuvre aux yeux du public. C'est-à-dire, faites en sorte qu'ils apprécient le mieux et qu'ils soient dans des meilleurs comptes dans les conditions les plus favorables pour qu'ils puissent apprécier, écouter votre musique et la réécouter encore. C'est super important parce que le bouton Next, je vous jure, sur Spotify, quand vraiment ça ne va pas du tout dans le morceau, on l'utilise très vite. Donc, soignez ça et ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter sur cette planète. Soyez croyant en vous. Yes. Yes. Top, top. Merci pour ce message de motivation pour les artistes. Et puis, voilà, Jamy est accessible. Et en plus, à votre disposition jusqu'à samedi. donc, profitez-en. Et puis, on reste connecté. Restez connecté. On se fera d'autres vidéos concernant l'opération de Jamy, mais aussi la rentrée chez 7 Men Music parce que vous voyez qu'on a du lourd avec des masterclass et plein d'autres choses à vous proposer. D'accord ? Donc, merci à toi, Jamy. On se retrouve sans doute dans la semaine pour notre vidéo. Je t'en prie, pas de souci. Et puis, les 7 Men, vous savez ce que vous avez à faire. On se retrouve bientôt. Misez sur vous. Ok ? Comme Jamy a dit, ne doutez pas de votre créativité. Ne doutez pas de vous. Il y a un public pour tout le monde et il y a un public pour ceux qui ne lâchent rien. Surtout. Ok ? Surtout. Donc, voilà. Je vous remercie. Merci, Jamy. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao.